Salut, je m'appelle Antonella de l'école Yoga Santé Plus. Aujourd'hui, je vais te donner 10 trucs pour se réinventer en temps de crise et réussir et prospérer comme professeur de yoga ou dans tout autre domaine. Donc, le premier truc, c'est de diversifier son travail. On est en confinement chez soi, on ne peut pas sortir. On doit travailler de la maison. À ce moment-là, pourquoi pas donner des formations, des ateliers, des cours en ligne. Vous pouvez aussi avoir un blog, donc la traite et n'y. Et pourquoi pas même une chaîne YouTube qu'à long terme, vous pouvez monétiser. Il faut penser que tout ça doit continuer après la crise. Donc, oui, maintenant, mais aussi après. Après, vous aurez quand même votre travail, donc de personne à personne, que ce soit vos formations, vos ateliers, vos cours, en plus de ceux en ligne, ce qui vous permettra d'avoir deux rentrées d'argent. Encore une fois, en diversifiant. Deuxième point, c'est la qualité de votre travail. Oui. Donc, si vous allez offrir un produit ou des cours formation atelier en ligne, il faut qu'il soit fait de la meilleure façon possible. Donc, vous trouvez une application d'édition de vidéo qui vaut la peine. Une bonne caméra, etc. Un bon décor. Bon. Donc, la meilleure qualité possible. Oui, de la vidéo, du produit, mais aussi de ce que vous allez offrir, donc de l'enseignement que vous allez donner. Ça, c'est très important. Parce que les gens vont payer. D'accord? Et s'ils vont payer, donc ils ont le droit de recevoir le meilleur. D'accord? Donc, qualité de travail, comme du dien, point. Ensuite, se différencier. Il y a plein de cours en ligne, des formations, des ateliers. Qu'est-ce qui vous rend différent, vous, qui va faire en sorte que quelqu'un va payer vos cours, va faire du yoga avec vous, et non pas avec quelqu'un d'autre? Et ça, ça doit être visible, que ce soit à travers la publicité, à travers même la qualité du travail, etc. Donc, se différencier des autres. Investir en moindre coût, en donnant les meilleurs. Donc, investir intelligemment. En temps de crise, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas le moment de faire des grands investissements. Par contre, exemple, si mon but, c'est d'offrir des cours en ligne, donc je vais choisir une bonne caméra. À ce moment-là, je vais chercher, je vais faire des recherches pour voir quelle caméra me convient, en moindre prix, avec une bonne qualité. Donc, même chose avec l'application d'édition de vidéos, etc. D'accord? Donc, investir intelligemment. Donc, offrir un produit à prix compétitif. En temps de crise ou pas, on doit respecter le marché si on veut survivre. Donc, ce prix compétitif doit refléter aussi la qualité de votre travail. D'accord? Donc, vous pouvez demander, exemple, 20$ pour un cours de yoga en ligne, qui est fait de chez vous, avec tout un désordre, verrière, pas d'honne, de lumière, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, soyez compétitif, mais ce prix-là doit refléter la qualité aussi de votre travail. Dans ce même point, je veux dire que tout ne peut pas être gratuit et tout ne peut pas être payant. Oui, là, peut-être, je vais entendre des gens qui disent « Non, je ne suis pas d'accord avec toi. » C'est correct. Donc, si vous observez les sites web des entrepreneurs ou des marques qui ont réussi, ils vont offrir quelque chose de gratuit. Ça peut être un document PDF gratuit. Ça peut être une petite méditation des 5 minutes gratuites. Ça peut être un cours de 30 minutes ou 20 minutes gratuites par semaine. Les buts est qu'ensuite, les gens vont aller acheter votre produit. Ça, c'est le but. D'accord? Donc, vous donnez pour recevoir en retour. Voilà. D'accord? Quoi d'autre? Je vais vous dire dans ce point-ci. Voilà. Donc, on passe au suivant. « Avoir un plan à long terme. » Oui. Je l'ai dit dans une autre vidéo. Il ne faut pas juste regarder le temps de la crise pour réagir. Non. Cette réaction-là qu'on a maintenant en temps de crise doit faire partie du plan et doit faire partie du futur aussi. D'accord? Donc, si vous allez donner les cours en ligne, comme j'avais dit au début, peut-être que ça va être une bonne façon de les garder. D'accord? Donc, toujours, pourquoi? Pourquoi j'offre un PDF gratuit? Quel est le but de ça? Pourquoi je vais offrir un 30 minutes de cours par semaine gratuit? Je veux dire, pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Donc, tout ce que vous allez faire doit faire partie de votre plan, de votre stratégie. Ça, c'est important. Un autre point, connaître votre clientèle. Oui, en temps de crise ou pas, il faut connaître sa clientèle. Donc, il faut les fidéliser. Il faut les garder avec vous et attirer des nouveaux clients. Donc, en temps de crise, oui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas peut-être les moyens de se payer des produits en ligne, mais il y a une clientèle qui peut. Donc, est-ce que je peux les attirer, eux, aussi? Donc, garder la clientèle qu'elle j'ai, mais aussi attirer d'autres. Tout produit, cours, formation, atelier, etc., que vous allez offrir, doit répondre à un besoin, en temps de crise ou pas. C'est-à-dire que les gens ne vont pas juste chercher un cours de yoga pour un cours de yoga. Non. Les gens recherchent le résultat. Je veux bien dormir, je veux diminuer mon stress, je veux renforcer mes jambes. Bon, toutes les raisons sont bonnes. Donc, soyez conscient quels sont les besoins de votre clientèle pour y répondre à travers les produits que vous allez offrir. Et mettez ça très clair, mettez ça très clair dans votre publicité, site web, Facebook, etc. Les gens doivent savoir que c'est beaucoup plus qu'en cours de yoga que vous allez offrir, que vous allez répondre à leurs besoins. Un autre point, je pense qu'on s'est rendu compte, ou beaucoup de gens s'est rendu compte dans ce temps de crise, c'est de mettre de l'argent de côté. Oui. Donc, comme entrepreneur, travailleur autonome, travailleur indépendant, peu importe comme vous voulez l'appeler, il faut mettre de l'argent de côté. Donc, peut-être là, là où on n'en arrive pas, mais vous savez que quand vous allez sortir de cette crise, il va falloir mettre de l'argent de côté. Les crises, les moments plus difficiles vont revenir. Donc, il faut toujours être préparé comme entrepreneur ou travailleur autonome, peu importe le domaine qu'on travaille. D'accord? Avoir de l'argent de côté vous permet de passer à travers cette crise avec moins d'angoisse, angoisse, moins de stress et vous permet de vous réinventer de façon plus paisible dans ce temps de crise. Et les clients ne vont pas le ressentir. Les clients ressentent pourquoi vous faites les choses. Ils vont ressentir si vous les faites parce que vous paniquez, parce que vous avez besoin d'argent. et ils vont le ressentir aussi parce que, bon, écoute, oui, c'est le moment de s'inventer, mais là, ça va quand même. D'accord? Les clients ressentent votre énergie. Ensuite, même dans ces temps de crise et de création, parce qu'un temps de crise peut nous amener à s'inventer, à créer, il faut aussi garder des moments pour se reposer. extrêmement important. C'est à travers un mental détendu qu'on est capable de se réinventer que les idées surgissent. Donc, voilà. J'espère que ces 10 trucs vont vous aider à revoir peut-être votre stratégie d'affaires, votre plan d'affaires dans ce temps de crise. S'il y a un point en particulier que vous voulez que j'explore un peu plus, vous pouvez me le laisser en commentaire. Ça va me faire plaisir de l'explorer. Voilà. Donc, ne lâchez pas. Continuez votre travail et à une prochaine!